Valérie, tu as été la première fille à sortir de l'aventure d'Occupation d'Aube. Est-ce que tu t'y attendais de sortir aussi rapidement avant d'entrer dans l'aventure? Mais avant d'entrer dans l'aventure, non. Ce n'est pas ce que j'avais envisagé. Ce n'est pas nécessairement l'habitude que j'ai d'être rejetée la première. Mais à partir du moment où l'aventure a débuté, oui, j'ai réalisé dans le fond qu'il n'y avait pas vraiment de chemin avec les garçons de l'autre côté. Donc là, c'est sûr que je m'y attendais un peu plus. Nous, on t'a connue avant ton départ en Californie. Tu as été présentée aux médias. Tu disais dans le petit topo qu'on nous présentait que tu savais que tu étais belle, que tu étais une fille qui était sûre de toi. Les gens trop sûrs d'eux ici au Québec, ça semble déranger. Est-ce que tu as senti ça à l'intérieur? Je pense qu'on a cette personnalité forte du côté des filles dans la maison. J'ai senti un certain recul de la part des filles. J'ai senti une distance. Est-ce que c'est moi qui ai mis les barrières de façon inconsciente? C'est possible. Est-ce que c'est parce que ma personne n'était pas appréciée? Il y a plein de raisons. Je pense, je ne sais pas pourquoi il y a eu vraiment... On s'est expliqué, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette distance-là. Au début, il faudrait vraiment demander aux filles si c'est ça. Dimanche, suite à ton élimination, on t'a vu entrer dans la maison des gars hyper émotives. Tu as été très touchante aussi. Puis nous, on ne comprend pas de l'extérieur comment ça se fait que les larmes vous montent aux yeux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que sur le coup, on est tellement dans la game, on est coupé du monde extérieur, on ne voit plus ce qui se passe autour. Donc, on a l'impression que l'aboutissement de tout, c'est ça, que c'est tout ce qui compte. Et donc, à partir de ce moment-là, tu focuses sur... Tu essaies de trouver des points communs avec les garçons à tout prix. Tu essaies d'imaginer qu'il y a une chimie parfois où il n'y en a pas. Et puis là, après ça, de sentir que ça n'a pas marché, sur le coup, tu le prends comme un rejet. Par la suite, avec un recul, c'est là que tu réalises que, dans le fond, c'est sept personnes sur la planète. Ça ne clique pas avec eux, ce n'est pas grave, il y en a des milliards sur la planète. En tout cas, je te le souhaite, mais parlant de rejet, écoute, on a vu le premier party. Comment s'est déroulé tout ça? Les gars devaient choisir une fille. Tu as été choisie la dernière, mais ça a dû être pénible pour toi. Comment tu vivais ça en dedans? T'étais-tu mal à l'aise, gênée en disant « Écoute, tout le monde a regardé ça au Québec, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. » Bien oui, c'est sûr que c'est gênant. Mais comme je dis, comme je viens juste de l'expliquer, dans le fond, c'est sept personnes. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et puis d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi près de 4000 participants, 4000 candidats qui se sont présentés, la production a sélectionné trois filles qui avaient une place assurée dans la maison et je faisais partie de ces trois filles-là. Donc, à quelque part, j'ai su charmer toute la production. Donc, ce n'est quand même pas personne. Il ne faut pas l'oublier non plus. En quoi tu penses que tu as réussi à charmer la production, justement? Bien, écoutez, ils ont dû voir quelque chose en moi. Ils ont dû apprécier ma personnalité. La personne que je suis, j'ai une fille qui est super active, qui n'arrête jamais, ça a dû charmer à quelque part. Je veux que tu me parles de Laurie. Parce que là, c'est le gros talk-up de town. Elle est vraiment étiquatée comme étant la bitch d'Occupation double cette année. Et tout le monde semble la craindre. C'est ce qu'on a comme impression. Parce que lorsque Laurie parle, les gens n'osent pas parler par-dessus. Bien, je ne pense pas que les gens la craignent. Je ne pense pas que les filles la craignent à l'intérieur. Je pense qu'elle a peut-être une approche différente pour faire passer ses points, qui n'est pas celle que les autres filles adoptent. Moi, ce n'est pas ma façon de faire passer mon point. Et c'est peut-être à ce moment-là que les filles ne veulent pas répliquer de la même façon et qu'elles essaient d'autres tactiques. Mais je ne pense pas qu'il y a de crainte, non. Et comment ça s'est passé, toi, ta relation avec elle? Bien, Laurie, c'est une fille qui a vécu, je pense, des choses difficiles dans sa vie. Et puis, elle m'en a parlé un peu. Puis, je peux comprendre. Ça m'a fait... Tu sais, ça m'a attristée. Je peux comprendre d'où elle vient. Et puis, à ce moment-là, je veux dire, à cause de ça, je me suis dit, dans la décision pour Hollywood, la décision de laisser partir des filles. J'ai donné une place à le riz parce que je me disais que, bon, moi, j'ai eu la chance de vivre des expériences comme ça dans ma vie, des soirées comme celles que nous offrait Mom, j'en ai vécu. Et donc, c'est peut-être permettre à des personnes que je pense qui n'avaient pas eu cette chance-là, l'occasion de le vivre. C'est pour ça que je lui ai donné. Mais après ça, ça reste une bonne personne. Au fond, je suis certaine, comme tout le monde. Mais c'est sûr qu'elle a peut-être des côtés qui peuvent déplaire à certains. OK, oui! Et chez les filles, avec laquelle tu t'es le plus liée d'amitié ou peut-être même que tu vois comme grande gagnante cette année? Bien là, ce seraient deux réponses différentes, oui. Je pense que comme gagnante, Andréanne a quelque chose, une simplicité d'approche et très friendly, super bubbly. Et ça, ça a l'air de beaucoup pleurer aux garçons cette année. Donc, elle, je l'envisagerais comme gagnante. Par contre, pour une vue d'amitié, j'ai été vraiment touchée par Erika. Erika, on s'est connue très peu. On a eu l'occasion de se connaître qu'une seule semaine, d'être côtoyée. Elle a un grand cœur. Et puis, Sarah aussi, c'est une personne qui est vraiment très attachante et qui est un peu, comme moi, super active, qui n'arrête jamais, qui fait du sport, qui est ambitieuse. Donc, aussi, beaucoup de points communs avec Sarah. Et puis, chez les gars, je vais te poser la même question. C'était qui ton coup de cœur et qui verrais-tu comme grand gagnant de cette édition-là? Donc, comme grand gagnant, je vais débuter par... Je crois que c'est... Au moment de mon départ, c'était possiblement Hubert, parce qu'Hubert était celui qui faisait le plus d'unanimité chez les filles. Par contre, Hubert a tendance à se montrer stratégique et je pense que les filles, ça leur déplaisait un petit peu. On commençait à le réaliser. Donc, peut-être qu'il va y avoir des changements de ce côté-là. Et point de vue coup de cœur, pour être honnête, il n'y a pas eu de chimie, vraiment, avec les garçons. Je verrais beaucoup que c'est des bonnes personnes. Je les ai peu connues, possiblement des amis, mais je ne pense pas que ça irait plus loin. Même si tu avais été là plus longtemps, parce que c'est drôle que tu me parles d'Hubert, parce que lorsqu'on vous a présenté aux médias, Hubert faisait partie des candidats qui avaient été choisis par la production et c'est celui qui te ressemblait le plus. Il disait lui-même, je suis beau, je suis sûre de moi, c'est moi qui vais gagner le condo à la fin. Donc, moi, je pense que si tu avais été là, peut-être qu'il y aurait eu des affinités ou au contraire, vous auriez entendu tuer? Mais je pense que c'est peut-être plus ça. Je pense qu'avec Hubert, on a peut-être des personnalités trop semblables que ça n'aurait peut-être pas marché parce que justement, les deux, peut-être trop d'ambition, trop d'activité, trop de confiance en soi, ça aurait peut-être fait un clash, je pense, oui. Je te remercie beaucoup et je te souhaite de trouver l'amour en dehors d'Occupation double. Oui, parce que ça existe. Merci, je le souhaite aussi. 96.9